bon bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième édition de la série perspective quantum une série de webinaires co-organisés par le co pl centre d'optique photonique et laser intrigue l'institut transdisciplinaire d'information quantique québec quantique isec in humana alors je me présente professeur nicola godbout de polytechnique montréal et directeur de l'intrigue et il nous fait énormément plaisir c'est pour cette édition ci d'accueillir gabrielle étier machère qui est un diplômé de polytechnique qui a obtenu son doctorat en 2016 qui a aussi fait un stage postdoctoral à l'université de cambridge a travaillé sur des sur des qubits des systèmes de qubits quand ils travaillent depuis 2018 chez annon systems donc annon donc une petite entreprise mais que maintenant une vingtaine d'employés basé au québec et qui travaille sur l'ordinateur quantique ici même au québec à dorval et gabriel va nous parler donc davantage quantique et de ses travaux d'ordinateur quantique de annon systems donc je vous encourage à poser des questions donc on a un onglet sur la droite qui est né donc les questions réponses vous pouvez poser des questions à tout moment et puis on pourra aussi passer à travers des questions à la fin de la présentation et vous avez vu qu'on est ici de la plateforme rémo donc une plateforme aussi qui favorise les échanges en petits groupes et on va laisser à la fin de la présentation pour encore peut-être une demi heure la plateforme active donc vous pourrez continuer vos vos conversations avec notre conférencier ou entre vous sur la plateforme à la suite de la présentation sur ce je vais laisser la parole à gabriel donc bienvenue et la parole est à toi merci beaucoup nicolas pour l'introduction je vais tout de suite partager mon écran pour m'assurer que ça fonctionne bien et à la présentation est ce que vous voyez bien ma présentation parfait et ma souris est ce que je quand je pointe oui on voit la c'est très bien ok merci beaucoup donc comme je disais merci nicolas pour l'introduction merci aussi j'aimerais remercier les organisateurs de l'événement en particulier marc leclerc qui a pensé à moi pour donner ce séminaire là je trouve que c'est une excellente opportunité de présenter les travaux qu'on fait ici chez union systems et j'aimerais remercier aussi à tous les membres les personnes de l'auditoire de prendre le temps d'écouter ce qu'on a à dire puis de prendre un peu de temps pour essayer de comprendre notre mission ici chez union systems donc le titre de ma conférence c'est à la poursuite de l'avantage quantique et j'ai utilisé le mot poursuite parce qu'en fait en ce moment il y a comme une course à pour fabriquer un ordinateur quantique ceci dit cette course là c'est une course je dirais à tout le moins une course de fond c'est pas un sprint donc ça va prendre encore plusieurs années avant qu'on ait un ordinateur quantique très performant mais toutefois je pense que c'est le temps déjà dès maintenant de de travailler sur ces problèmes là parce qu'il pourrait avoir un impact majeur un ordinateur quantique pour avoir un impact majeur sur la société donc moi je suis à l'emploi de union system depuis 2018 comme Nicolas le mentionnait et je dirige une équipe de physiciens ingénieurs une équipe de physique quantique en fait dans la compagnie on est une de cinq personnes pour l'instant mais on est appelé à croître dans les prochaines années donc avant de commencer d'aller dans le vif du sujet j'aimerais dire quelques mots à propos de union systems j'ai pris ce slogan là de notre site web qui je crois va être mis à jour dans quelques jours mais je veux que notre mission soit clairement établi nous développons les ordinateurs quantiques donc par le passé certaines personnes ont pensé que nous étions une compagnie de software ce qui était un peu le cas mais notre mission a toujours été de développer des ordinateurs quantiques et ça l'est encore plus aujourd'hui donc juste une petite histoire de la compagnie union system a été fondée en 2014 et la compagnie a commencé en développant des outils de software pour designer des processeurs quantiques et c'est pour ça je pense qu'il y a eu une que beaucoup de gens pensaient qu'en fait qu'on était une compagnie de software et ces outils là ont pu être mis à l'épreuve grâce à une collaboration avec google de 2016 à 2018 qui avait des problèmes qui avaient du mal à régler sur leur sur leur plus quantique leur processeur quantique et les outils de la compagnie en fait ont aidé google à régler certains problèmes ce qui les aura leur a permis de démontrer l'avantage quantique quelques années plus tard c'est une collaboration qui a été une très grande fierté pour la compagnie et qui est un peu donné donné la visibilité aussi à notre compagnie et depuis 2020 bien en fait en fin 2020 on a annoncé la vente de notre premier appareil donc notre premier ordinateur quantique clé en main qui devrait être livré dans les prochains mois donc la compagnie comprend environ 20 employés la plupart basés ici à Dorval dans la région de montréal on a quelques employés aussi à waterloo qui sont principalement responsables de la fabrication de plus quantique la question vous pouvez que vous vous posez probablement c'est pourquoi fabriquer des ordinateurs quantiques et pourquoi les fabriquer maintenant la première chose que je vais dire c'est que les ordinateurs quantiques auront un impact majeur dans plusieurs sphères de la société et nous vont nous permettre de résoudre certains problèmes et là sont impossibles à résoudre avec un ordinateur classique donc l'ordinateur quantique va pas remplacer l'ordinateur classique et tout le monde va avoir un ordinateur quantique à la maison mais pour certaines applications il va y avoir un très grand avantage à avoir un ordinateur quantique et c'est ce que j'entends par avantages quantiques ici c'est que l'ordinateur quantique va réaliser un problème de façon efficace qu'un ordinateur classique ne pourra pas résoudre et je vais rajouter une touche à ma définition d'avantages quantiques parce que c'est un mot qui est dans la littérature scientifique depuis certains temps un certain temps en fait il y a aussi le mot suprématie quantique que vous allez retrouver dans la littérature scientifique quand je parle d'avantages quantiques ici je fais une petite distinction avec la littérature scientifique j'entends un avantage pour un problème utile donc c'est ça qu'on cherche à faire c'est d'avoir un ordinateur quantique qui va permettre de résoudre un problème utile qu'un ordinateur classique ne pourrait pas résoudre ce qui n'a pas ce qui n'a pas été démontré jusqu'à maintenant donc un exemple typique de problème qu'on pourra résoudre avec un ordinateur quantique c'est la factorisation d'un nombre et l'algorithme de chartres qui est un algorithme très célèbre qui a été proposé en 94 nous permettra de factoriser un nombre en temps polynomial alors que pour un ordinateur classique le temps est exponentiel ou augmente exponentiellement avec la taille de ce nombre donc ça c'est un des problèmes qui montre la puissance d'un ordinateur quantique la dernière question on peut se poser c'est pourquoi maintenant comme je disais c'est une course qui est quand même une course de fond ça va prendre un certain temps avant que les ordinateurs quantiques soient une technologie qui va être intégrée dans certains sphères de la société mais en fait notre vision nous c'est que la technologie va prendre du temps il va y avoir une période d'adaptation pour les entreprises qui vont vouloir se lancer dans le quantique pour les chercheurs qui vont vouloir se lancer dans le quantique et on pense que c'est déjà l'heure on peut commencer à s'adapter dès maintenant donc ce qu'on cherche à faire c'est permettre aux utilisateurs de première heure de se familiariser avec la technologie et de pouvoir avoir accès à une machine quantique sur laquelle ils vont pouvoir rouler des algorithmes de leur choix maintenant aujourd'hui je vais pas parler d'algorithmes je veux pas me lancer dans les applications des ordinateurs quantiques c'est un domaine de recherche en soi et je ne suis pas un expert là-dedans moi ce qui m'intéresse c'est le hardware comment fonctionnent les qubits comment fonctionne la machine le processeur et mon objectif c'est de vous transmettre un peu cette une idée de comment va fonctionner un ordinateur quantique et surtout quels sont les défis à résoudre pour faire fonctionner une machine avec un très grand nombre de qubits donc je vais revenir à la base un peu de qu'est ce qu'un bit quantique et sa différence avec un bit classique un bit classique c'est assez simple c'est on va encoder l'information soit dans un 0 ou dans un le bit est soit un 0 ou un maintenant un bit quantique ça a deux propriétés qui sont pas fournis par la mécanique classique et il va être encodé dans une superposition d'états donc on peut être dans l'état 0 dans l'état e ici on met généralement en mécanique quantique on a une notation de braquette pour ceux qui ne seraient pas familier avec cette notation là mais essentiellement ça veut dire 0 ou 1 et donc ici j'illustre que le bit peut être en superposition d'états il va y avoir des coefficients theta et phi qui vont déterminer quelle est cette superposition des états 0 ou 1 et généralement pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la sphère de bloc c'est une façon de représenter un bit quantique assez simple où n'importe quel état défini par les angles theta et phi se situe à un point sur la surface de la sphère de bloc et donc si on veut utiliser un bit quantique on doit être capable d'aller placer ce bit là dans n'importe quel point sur la sphère de bloc définis par les angles phi et theta et si je peux aller un peu plus loin l'angle theta va déterminer l'amplitude de l'état quantique donc si on est plus dans l'état 0 dans l'état 1 et l'angle phi ici détermine la phase de l'état quantique il faut se rappeler que un état quantique la mécanique quantique nous dit qu'une particule se comporte comme une onde donc la notion de phase est très importante dans un état quantique et il y a une autre chose qui est très importante qui donne la puissance qui confère la puissance à l'ordinateur quantique c'est l'intrication donc on peut générer des états quantiques si on prend deux bits quantiques qui vont être de ce type là donc les deux bits vont être en superposition de les deux bits dans l'état zéro et les deux bits dans état 1 donc ici je montre un état à deux qubits et cette intrication c'est une propriété essentielle pour donner plus de puissance à un ordinateur quantique par rapport à un ordinateur classique et donc on doit être capable pour fabriquer un ordinateur quantique d'intriquer des qubits de cette façon là donc de faire des portes logiques à deux qubits Il y a plusieurs plateformes qui existent en ce moment pour encoder des bits quantiques et toutes ces plateformes là ont des avantages toutes ces plateformes là ont des inconvénients et il n'y a pas de gagnants en ce moment où il n'y a pas de système qui ont la mauvaise position nous chez un ion système on s'intéresse aux qubits supraconducteurs que je vais détailler pendant la présentation c'est un système qui est étudié aussi par des grandes entreprises comme google ibm aussi des start-up en californie comme rigetti et aussi intel qui a des intérêts dans les qubits supraconducteurs il existe plusieurs autres systèmes physiques pour encoder un bit quantique par exemple des ions piégés ou des atomes froids où on va isoler un seul atome un seul ion avec des pièges soit électromagnétiques soit des pièges optiques et on va performer des opérations quantiques sur ces atomes ou ions on peut aussi penser à utiliser des photons donc des excitations du champ électromagnétique pour définir un qubit et il y a plusieurs entreprises qui s'intéressent à faire de la nanophotonique donc créer des circuits photoniques sur une puce pour faire des opérations quantiques et finalement il y a un autre système qui est peut-être un peu moins étudié industriellement mais qui a certainement un potentiel intéressant ce sont les qubits de spin où on va isoler un seul spin d'un électron dans un dans une boîte quantique définie électrostatiquement et on va utiliser ce spin là donc l'état up ou down du spin pour encoder de l'information quantique maintenant ces systèmes là sont très intéressants je n'avais pas le temps d'en parler aujourd'hui je vais me concentrer sur les qubits supraconducteurs qui est notre plateforme de choix ici chez nian system et j'aimerais ça noter un aspect important intéressant de la plateforme supraconductrice c'est que contrairement à tous ces autres systèmes y ont piégé qubits photonique qubits de spin où on essaye d'isoler un système quantique microscopique la plateforme supraconducteur va utiliser supraconductrice va utiliser un état macroscopique pour encoder un qubit dans un circuit électrique et ça c'est intéressant parce que ça fait en sorte que c'est peut-être un peu plus facile de faire l'ingénierie du circuit électrique et donc de créer des interactions qu'on pourrait pas créer facilement dans d'autres systèmes donc voici le plan de la présentation donc je vais commencer par vous décrire l'architecture d'un ordinateur quantique supraconducteur je vais y aller vraiment de base donc y aller étape par étape pour arriver à avoir j'espère vous donner une compréhension plus générale de comment fonctionne un processeur quantique supraconducteur et ainsi pour pouvoir exprimer quels sont les défis scientifiques et technologiques que nous devons relever pour atteindre l'avantage quantique dans les prochaines années et finalement je vais dire quelques mots à propos de notre approche chez Union System quant à notre vision de comment finalement comment atteindre ces objectifs là et un peu qu'est-ce qu'on cherche à faire dans l'entreprise donc ceux d'entre vous qui sont pas familiers avec les qubits supraconducteurs vous pouvez vous demander pourquoi on veut utiliser la supraconductivité à quoi ça sert la supraconductivité mais en fait comme je disais tout à l'heure on va utiliser un état collectif macroscopique pour encoder l'information quantique et dans un circuit électrique et si on utilisait juste des électrons dans un circuit électrique normal ces électrons-là que je représente ici par une une onde parce qu'une particule peut être définie comme une onde en mécanique quantique mais ces électrons-là ils sont incohérents donc ils vont se comporter individuellement de façon totalement incohérente donc ce ne sera pas possible d'encoder un état quantique dans ces électrons-là par contre dans l'état supraconducteur il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe c'est que les électrons se forment des paires de coopers et toutes les paires de coopers vont se comporter de façon cohérente donc finalement même si on a un circuit électrique macroscopique qui sort de plusieurs centaines de microns tous les électrons vont avoir une phase qui va être commune et on va pouvoir traiter le système comme un système quantique même s'il est composé d'un très très grand nombre d'électrons donc les paires de coopers dans un supraconducteur ça se comporte comme un objet quantique macroscopique et finalement ça se comporte comme un atome artificiel maintenant comment encoder un bit quantique donc trouver un état 0 et 1 dans un circuit électrique mais la première chose qu'on pourrait se dire c'est ok on va faire un circuit LC c'est le circuit résonant le plus simple auquel on va penser puis on va regarder la tension au borne du condensateur de notre circuit LC et le courant dans notre inductance et on peut définir l'hamiltonien du circuit je suis désolé je vais vous donner à peu près deux équations dans la présentation il y aura deux hamiltoniens donc l'hamiltonien ici c'est ce qui ce qui définit finalement on peut voir ça comme l'énergie totale du circuit donc on a une certaine énergie dans la capacité une demi cv carré une énergie dans l'inductance qui dépend du courant qui passe dans l'inductance et en fait cette expression là peut être écrit en fonction de deux variables au lieu de v et i on peut prendre la charge et le flux magnétique qui circule dans l'inducteur donc cet hamiltonien là ça décrit un système qui est harmonique c'est à dire qu'il y a une énergie potentielle qui va qui varie quadratiquement avec ici ici je trace en fonction de la phase supraconductrice il faut savoir qu'il y a une relation entre la phase du supraconducteur et le flux qui va circuler dans les deux circuits donc le flux dans l'inductance donc en fait ce sont deux variables qui sont équivalentes ici le flux et la phase du supraconducteur et donc si on trace l'énergie du système en fonction de la phase supraconductrice on s'aperçoit que avec un potentiel quadratique là on peut résoudre l'amiltonier on s'aperçoit que chaque état est séparé par une énergie qui est h bar oméga r donc chaque état est séparé finalement on peut passer d'un état à l'autre en donnant un photon au système que l'énergie ou la fréquence oméga r et le problème avec un système comme celui-là bien c'est que c'est impossible d'isoler les états zéro ou un parce que l'énergie qui sépare chacun des états est toujours la même donc par exemple si je donne une excitation si je commence dans l'état zéro je donne une excitation au système je l'amène dans l'état 1 bien je pourrais prendre un deuxième photon et amener mon système dans l'état 2 et ainsi de suite donc je peux pas isoler les états zéro ou un pour former un bon qubit donc le circuit alcier en fait comme ceci ce serait un mauvais qubit généralement ce qu'on fait pour encoder un qubit dans un système supraconducteur on remplace l'inductance par un autre élément de circuit qui est une jonction de josephson et la jonction de josephson vous pouvez l'avoir comme une inductance qui est non linéaire donc il va y avoir un potentiel au lieu d'avoir un potentiel quadratique notre système va maintenant avoir un potentiel en cosinus donc encore une fois j'écris le Hamiltonien du circuit ici donc on a toujours le terme de la charge dans la capacité et maintenant on a on a un terme d'énergie qui dépend du cosinus de la phase supraconductrice donc c'est ça notre terme non linéaire est ce que ça fait ce terme non linéaire là c'est que ça va créer un espacement en fait une différence d'énergie entre l'état 0 et 1 par rapport à l'état 1 et 2 donc par exemple si j'arrive avec un photon à l'état à la fréquence de résonance entre les états 0 et 1 oméga 0 1 mais je vais pouvoir exciter le système dans l'état 1 le système pourra pas prendre un deuxième photo parce que ce maintenant pour aller dans l'état 2 il y aurait besoin d'un photon à une autre fréquence en fait c'est de cette façon là qu'on peut isoler deux états quantiques dans un circuit supraconducteur donc finalement ce qu'on veut c'est travailler avec ces états là 0 et 1 ils vont être séparés par une énergie h bar oméga 0 ici finalement l'énergie ça correspond à la fréquence encore une fois du photon qui va que je vais utiliser pour passer d'un état à l'autre donc comment on fabrique les jonctions de Josephson donc c'est un élément extrêmement important dans la technologie des qubits supraconducteurs donc je vais prendre le temps de juste donner une idée de à quoi ça ressemble une jonction de Josephson en fait donc c'est en fait c'est une jonction entre deux matériaux supraconducteurs qui sont séparés par un isolant et de façon typique les jonctions de Josephson sont formés par deux électrodes d'aluminium qui sont l'aluminium étant supraconducteur pour des températures en bas de 1.1 Kelvin et on va avoir une couche d'oxyde entre les deux électrodes d'aluminium qui vont former la jonction donc l'oxyde c'est pas un supraconducteur ça va être un matériau qui va être considéré comme un isolant et expérimentalement ou dans la dans la salle blanche comment fabrique ça bien la méthode est relativement simple donc ici à droite je vous montre une jonction de Josephson qui est une qui a été fabriquée dans notre par nos employés à la nanofabrication donc ce qu'on fait c'est qu'on dépose une électrode d'aluminium qu'on a défini en lithographie e-beam donc avec un faisceau d'électrons ensuite on va oxyder on va amener de l'oxygène dans la chambre donc on va oxyder cette électrode là pour former la couche d'oxyde et finalement on va déposer une autre couche d'aluminium ici qui va de gauche à droite et qui va former la jonction et la jonction elle est formée à l'intersection de ces deux électrodes là et juste pour que ce soit clair ici les deux parts de notre jonction ça va être à gauche et en bas ici en jaune et donc ici la jonction elle est formée dans le rectangle où il y a la superposition des deux électrons ok donc je vous ai montré je vais juste revenir à la diapositive précédente je vous ai montré que la différence d'énergie entre les états 0 et 1 va définir finalement la fréquence du qubit ou la fréquence d'un photon que je vais devoir fournir pour exciter un qubit en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a une façon très simple de rendre ce qubit là ajustable en fréquence pour pouvoir le déplacer en énergie comme on le voudra et ça c'est de remplacer l'énergie pardon la jonction de Josephson par un squid donc un squid c'est en fait deux gens de son de Josephson qui sont en parallèle qui forment une boucle supra conductrice et si j'applique un champ magnétique externe sur le squid donc ou un flux externe ici que je définis ici par phi externe et bien je peux changer l'énergie effective de mon squid donc en fait mon squid je peux le peut être transposé par un comme une il peut être remplacé par une jonction de Josephson avec une énergie de Josephson effective qui va varier en fonction du flux externe appliqué sur la boucle supra conductrice et donc par exemple ici je vous montre là typiquement la fréquence d'un qubit en fonction d'un qubit qui est formé avec un squid en fonction du flux appliqué sur la sur le squid et vous pouvez voir que je peux que la fréquence du qubit peut varier entre 6 gigahertz et 0 gigahertz donc on peut avoir un contrôle très très précis et très très flexible sur la fréquence du qubit ça c'est un élément important dans le fonctionnement d'un ordinateur quantique donc on va utiliser généralement des transmons qui sont ajustables je viens de réaliser que je n'ai pas défini le terme transmons ici que je vais utiliser un petit peu plus tard donc je vais revenir de deux diapositives ici le circuit lc compris avec formé par une capacité une jonction de Josephson c'est ce qu'on appelle un transmons. Gabriel il y avait une question aussi par rapport à cette planche-là donc Emmanuel qui demande bon on a les différents niveaux 0, 1, 2 et compagnie est-ce qu'on peut aussi utiliser les niveaux au-dessus d'un pour le calcul quantique? Oui certainement je pense qu'il y a plusieurs propositions qui bon ok je vais répondre de façon générale on les utilise pas on veut on veut éviter d'aller populer les états supérieurs parce que finalement ils vont créer de la décohérence ils vont créer du bruit dans notre système quantique mais il y a des gens qui pensent qui essaient de voir si on utilisait des systèmes à plus que deux niveaux est-ce qu'on pourrait faire des meilleurs calculs? Est-ce que ça pourrait être un avantage pour le calcul quantique? Et ça ce sont des questions qui sont étudiées dans le domaine présentement. Mais généralement on veut éviter d'utiliser les états supérieurs pour le calcul. C'est beaucoup plus simple de rester dans l'espace de 0 et 1. Donc maintenant j'aimerais ça vous donner une idée très concrète de comment implémenter ce circuit-là. Donc ici je vais vous donner un exemple du transmon qui est le exmon qui est un qubit qui a été proposé par le groupe de John Martinis qui était à l'époque à Santa Barbara qui est passé après, qui a travaillé pendant quelques années chez Google par la suite. Et le exmon en fait c'est un circuit composé d'une capacité et d'un squid et vous pouvez voir à droite ici de quoi a l'air un exmon sur un processeur supra-conducteur. Donc la croix ici, le X rouge finalement c'est la capacité. Donc il y a une capacité entre cette électrode-là en rouge et le, j'ai juste le terme en anglais, le ground qui va être tout autour de l'électrode. Donc ça c'est la capacité. Et tout au bas du exmon, si on fait un zoom sur cette région-là, on peut voir qu'on a deux jonctions de Josephson ici, qui sont en parallèle, et qui forment cette partie droite du circuit, donc qui forment notre squid. Et on a aussi une ligne de contrôle ici et une ligne de flux dans laquelle on peut pousser du courant, qui va créer un champ magnétique dans la boucle supraconductrice formée par le squid. C'est comme ça qu'on va faire varier l'énergie du exmon. Donc ça c'est un exemple typique d'un qubit qui se retrouve dans les processeurs quantiques, particulièrement, qui ressemble beaucoup aux qubits des processeurs quantiques des qubits. OK. Maintenant que j'espère vous avoir convaincu que le système supra-conducteur nous permet de définir un qubit, maintenant j'aimerais passer à travers des critères qui ont été élaborés par Di Vincenzo, qui est un chercheur en physique quantique, qui nous permet de valider que notre système forme un bon qubit. Donc pour avoir une bonne plateforme pour l'information quantique, on doit être capable de définir un système à deux niveaux, donc un qubit, dans ce système-là. Et ce qubit-là doit pouvoir être mis à l'échelle, c'est-à-dire qu'on doit être capable d'en intégrer un très grand nombre au sein de la même plateforme. Ici, j'ai déjà démontré qu'on pouvait encoder un qubit dans un circuit supraconducteur. Pour ce qui est de la mise à l'échelle, il va falloir attendre la fin de la présentation, mais on peut dire que ce critère-là, il est respecté par la plateforme dont je vous parle. Ensuite, on veut que les qubits aient un temps de cohérence suffisamment. Je reviens un petit peu plus tard sur ce que j'entends par le temps de cohérence. On veut aussi être capable d'initialiser les qubits dans un état donné. Donc c'est beau d'avoir deux états, mais comment on fait pour commencer notre calcul? Il faut être capable d'initialiser le système dans un état donné. On veut être capable de mesurer l'état du qubit aussi. Il est capable de mesurer l'état de chacun des qubits qui sont sur notre processeur quantique. Et finalement, on doit être capable de performer un ensemble de portes logiques qui va être universel, c'est-à-dire qui va nous permettre d'implémenter n'importe quel algorithme quantique. Donc, dans les prochaines minutes, je veux passer au travers de ces critères-là et vous montrer comment on fait ça sur la plateforme supraconductrice. Donc, les temps caractéristiques des transmots. On va définir deux temps caractéristiques. Donc, un temps de vie que je représente sur la sphère de blocs de la façon suivante. Donc, supposons qu'on a l'état 0 et l'état 1 et qu'on vient placer notre qubit dans l'état 1, donc au pôle de la sphère de blocs. Après un certain temps, ce qubit, l'état 1 va perdre, va relaxer et va revenir inévitablement au centre de la sphère de blocs. Donc, éventuellement, on ne pourra plus distinguer entre l'état 0 et 1. Et ce temps de vie caractéristique-là pour un transmot, c'est de l'ordre de 10 à 100 microsecondes, dépendamment des groupes, dépendamment des plateformes. Et ça dépend aussi peut-être du nombre de qubits sur un processus. Ensuite, il y a le temps de cohérence qui est un autre temps caractéristique très important pour un qubit. C'est le temps sur lequel on va pouvoir avoir une phase bien définie. Donc, je vous rappelle que ici, l'axe 0,1, ça représente un peu l'amplitude du qubit. Et tous les points sur le plan XY de la sphère de blocs, ça va définir la phase de notre qubit. Et le qubit peut perdre sa phase généralement plus rapidement qu'il va perdre son amplitude. Mais pour les transmots, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Donc, on va perdre la phase entre 10 et 100 microsecondes. Ces temps-là veulent absolument rien... Pardon? Oui, on a une question aussi qui est relative à ce qui est présenté ici. Une question de Daniel. Comment est-ce que le transmot permet d'obtenir une superposition d'états? Quels sont les deux états du circuit électrique pour lesquels on construit les superpositions? Oui, OK. C'est une très bonne question. Merci pour la question. J'ai peut-être passé un peu vite là-dessus. En fait, les états... Il faut voir le transmot comme un circuit résonant. OK? Donc, c'est un circuit LC. Et finalement, on va pouvoir... Je vais revenir peut-être à la... Ici, finalement, les états propres 0, 1, 2, on peut les voir comme le nombre d'excitation qu'il va y avoir dans notre circuit LC. Ou encore une fois, le nombre de photons, si on veut parler en termes d'excitation du champ électromagnétique. Donc, les états ici, ce ne sont pas le nombre de charges sur la capacité. Ce n'est pas le flux qui est dans l'inductance. Mais c'est vraiment le nombre de photons qui vont osciller entre la capacité et l'inductance. Ou entre la capacité et la jonction de Josephson. Donc, ici, c'est essentiellement l'état 0. Il n'y a pas de photons dans le système. L'état 1, il va y avoir un photon. L'état 2, il va y avoir deux photons et ainsi de suite. Donc, pour les initiés à la physique quantique, on va parler ici d'état de foc. On a une deuxième question aussi. Est-ce que le flux, lorsqu'on change le flux pour contrôler le squid, est-ce que ça change ses temps de vie, de temps de cohérence? Oui, excellent point. Évidemment, bon, lorsqu'on est à la fréquence maximale, le qubit est très peu sensible à une fluctuation de flux magnétique externe. Donc, il va y avoir un temps, généralement, un temps de cohérence qui est très élevé, par rapport à un point où il va être très, très sensible, où la dérivée de l'énergie en fonction du flux externe va être très grande. Donc, si on le place à très basse fréquence, ici, le temps de cohérence du qubit va être définitivement plus faible que si on le place à la fréquence maximale. Donc, généralement, on veut travailler avec des qubits qui sont proches de leur fréquence maximale, mais on peut se donner un petit peu de jeu quand même dans un algorithme ou dans un processeur, mais on veut généralement travailler autour de la fréquence maximale. Donc, merci pour la question. C'est un excellent point à soulever. Donc, ce que j'allais dire, c'est que, en fait, ces temps de cohérence, temps de vie, doivent être absolument comparés à la durée d'une porte logique. Donc, si on arrive à avoir 100 microsecondes de cohérence, mais on a seulement, ça prend une milliseconde de faire une opération logique, le qubit ne serait absolument rien. Donc, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on présente le nombre d'opérations qu'on peut faire à l'intérieur de ce temps de cohérence. Et pour les transmons, c'est de l'ordre de 1000, ce nombre d'opérations-là, parce que notre porte logique va être de 20 à 200 nanosecondes, peut-être 200 nanosecondes si on fait une porte à 2000. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que la probabilité d'erreur sur une porte logique ou l'infidélité de la porte logique va être de l'ordre de 0,1 %. Et ça, c'est quand même relativement élevé, 0,1 %. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais une porte logique, j'ai peut-être une chance sur 1000 de faire une erreur. Et ces erreurs-là, il va falloir s'y attarder un petit peu plus tard. OK. Mais dans tous les cas, le transport nous offre un temps de cohérence qui est suffisamment élevé pour pouvoir faire des opérations logiques. OK. Maintenant, pour initialiser le qubit, en fait, c'est assez simple. Donc, pour initialiser le qubit, on a tout simplement besoin d'attendre suffisamment longtemps pour que le système se retrouve dans son état fondamental, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans l'état zéro. Essentiellement, si on se retrouve dans un état du qubit où il y a un photon qui est présent, mais si on attend suffisamment longtemps, ce photon-là va s'en aller dans notre circuit LC et on va se retrouver dans l'état zéro. OK. Donc, l'initialisation est assez simple dans ce système-là. Il faut juste attendre suffisamment longtemps pour atteindre l'état fondamental, l'état zéro. Il y a une chose qui est importante à mentionner, par exemple, c'est que la fraction de population dans l'état 1 par rapport à l'état zéro va dépendre de la température à laquelle le qubit est placé et aussi de l'énergie du qubit ou encore sa fréquence oméga zéro 1. Donc, juste pour vous donner un exemple, pour un qubit qui est à 5 gigahertz, qui est à peu près la fréquence, une fréquence confortable pour l'électronique, au-delà de 5 à 8 gigahertz, ça commence à être difficile d'avoir des sources micro-ondes et des lignes de contrôle qui vont bien fonctionner. Donc, généralement, on cherche à travailler entre 4 et 8 gigahertz. Donc, pour un qubit à 5 gigahertz, la population thermique de l'état 1 est de moins de 1 % pour une température inférieure à 50 mK. Ça veut dire que si je veux être capable d'initialiser le qubit dans l'état zéro avec une fidélité de 99 %, je dois absolument refroidir le système en bas de 50 mK. Donc, c'est la raison pour laquelle, c'est que cette constatation-là, c'est la raison pour laquelle on a besoin de cryogénie pour faire fonctionner un ordinateur quantique supraconducteur. Donc, ça, c'est une image que vous avez probablement vu de nombreuses fois d'un ordinateur quantique. C'est une image de l'ordinateur quantique d'IBM. Et ce que vous voyez, c'est tout simplement le cryostat qui permet de refroidir le processeur quantique à des températures de 10 à 20 mK. Et ce refroidissement-là, on n'en aurait pas besoin si on était capable, je reviens à l'état précédent, si on était capable d'augmenter la fréquence de notre qubit parce que cette ratio de population-là serait encore meilleure. Le problème, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est qu'à haute fréquence, l'électronique ne peut pas suivre. C'est difficile d'avoir de l'électronique en haut de 5 à 8 GHz. Donc, pour cette raison-là, la plateforme supraconductrice va toujours utiliser un cryostat à très basse fréquence et va avoir besoin de sources micro-ondes. Donc, on va travailler avec des micro-ondes pour contrôler les cubes. OK. Maintenant, on doit être capable de mesurer l'état du qubit. Et la façon dont on va faire ça, c'est qu'on va coupler notre transmonde, donc le circuit LC avec une inductance de Josephson, à un résonateur qui va sonder l'état du qubit. Donc, de façon expérimentale, on procède de la façon suivante. Donc, vous avez le même qubit que je vous ai présenté précédemment. Et ce qubit-là est couplé ici par un coupler capacitif à un résonateur dans les micro-ondes. Donc, ça explique la longueur du résonateur. Ce résonateur-là est de l'ordre de 5 mm. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va lire l'état du qubit en envoyant une sonde micro-ondes dans une ligne de transmission. Et lorsqu'on va frapper la résonance du résonateur, on va voir un changement de phase de notre sonde micro-ondes dans notre ligne de transmission. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer un signal micro-ondes qui va interagir avec le résonateur. Maintenant, vous pouvez voir le qubit comme une impédance qui va dépendre de l'état. Donc, le qubit n'aura pas la même impédance entre l'état 0 et 1, ce qui va créer un très faible changement de fréquence du résonateur lorsque le qubit est dans l'état 0, versus l'état 1. Donc, si je mesure finalement la phase du signal transmis dans ma ligne de transmission qui interagit avec le résonateur, je vais voir un changement de phase qui ne va pas arriver à la même fréquence, dépendamment si le qubit est dans l'état 0 ou 1. Et c'est comme ça qu'on mesure l'état d'un qubit. Et donc, chaque qubit sur un processeur quantique devra être accompagné de son propre résonateur pour pouvoir le mesurer de façon individuelle. Finalement, le dernier critère de Di Vincenzo, c'est d'être capable de réaliser des portes logiques à un qubit. Et comment on fait ça? Des portes logiques à un et à plusieurs qubits. Et pour réaliser une porte logique à un qubit, c'est assez simple en fait. On va coupler notre transmonte capacitivement à une source micro-ondes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un pulse micro-ondes à la fréquence oméga 0,1. Donc, c'est exactement la fréquence de résonance du qubit. Donc, si on a défini notre qubit à 5 gigahertz, notre pulse va avoir une fréquence de 5 gigahertz. Et de cette façon, on va pouvoir créer une rotation sur la sphère de bloc. Donc, par exemple, si on est dans l'état 0, notre pulse peut faire tourner notre bit quantique en superposition des états 0 et 1. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'axe de rotation, donc par rapport auquel on va faire cette rotation-là, va être déterminé par la phase de ce pulse-là. Et l'amplitude de rotation est déterminée par l'amplitude ou la durée du pulse. Donc, en travaillant sur le pulse, on va être capable d'aller positionner notre qubit à n'importe quel point de cette sphère de bloc. Et donc, on est capable de faire n'importe quelle porte logique à 1 qubit juste en ayant un contrôle avec une ligne micro-ondes. Finalement, pour avoir un ordinateur quantique universel, on doit minimalement avoir une porte logique à 2 qubits qu'on peut performer sur notre processeur. Et il y a de nombreuses stratégies pour réaliser cette porte logique-là à 2 qubits. Je vais vous en donner juste une ici qui est probablement la plus simple, qui est juste un couplage simplement capacitif. Donc, par exemple, si j'ai 2 qubits, mon premier transmont, mon deuxième transmont, je pourrais mettre une capacité entre ces 2 qubits-là. Et la façon qu'on va réaliser la porte logique dans ce cas-ci, c'est qu'on va mettre les 2 qubits à des fréquences différentes en appliquant un flux externe, par exemple, au qubit 2. Et lorsque les qubits sont à des fréquences très, très différentes, ils se parlent très peu, ils interagissent très peu. Mais lorsqu'on va approcher les 2 qubits pratiquement à la même fréquence, c'est là qu'ils vont commencer à interagir entre eux. Ils vont pouvoir échanger une excitation entre le qubit 1 et le qubit 2. Donc, comment fonctionne cette porte logique-là schématiquement? Ici, je vous présente la fréquence du système finalement du qubit 1 et du qubit 2 en fonction du flux appliqué sur le qubit 1. Et lorsque l'on applique un flux, on peut diminuer la fréquence du qubit 1 pour qu'elle arrive exactement à la même fréquence du qubit 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un pulse de flux pour mettre les 2 qubits en résonance. Ils vont interagir et ensuite, à la fin de ce pulse-là, on va ramener les 2 qubits à leur fréquence initiale. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir créer, intriquer finalement les 2 qubits 1 avec l'autre. Encore une fois, c'est une des stratégies qu'on peut utiliser pour faire des portes logiques. Il y en a de nombreuses autres et mon but ici, ce n'est pas de passer au travers de toutes ces stratégies-là, mais bien de vous donner un peu une idée de comment on fait ces portes logiques. Ok, donc finalement, on arrive au processeur quantique et je vais vous donner ici sur cette… Finalement, on a tous les éléments pour expliquer le fonctionnement d'un processeur quantique. Donc, sur cette acétate-là, je vous montre un processeur qui est très simple, qui a été fabriqué il y a quelques années, où il y a 9 qubits. Donc, vous voyez les 9 X ici, ce sont des qubits individuels, ce sont tous des transmons, donc ils ont tous une jonction de Josephson et un squid pour contrôler leurs énergies. Chaque qubit va avoir deux lignes de contrôle, donc une ligne de flux qui va permettre de changer la fréquence du qubit et une ligne micro-ondes qui va permettre de faire des portes logiques à un qubit. Et chaque qubit, comme vous pouvez voir, est couplé à un résonateur, à une fréquence qui est un peu différente l'un de l'autre pour pouvoir distinguer chacun des qubits sur le processeur. Et pour lire ces qubits-là, on a une ligne de transmission ici. Donc, ça, c'est l'entrée de la ligne de transmission à la sortie. Et on peut aller adresser individuellement chacun des résonateurs via la même ligne de transmission. Finalement, ici, un petit détail sur cette image-là, vous voyez ici, il y a un filtre micro-ondes. La raison pour ce filtre-là, c'est pour éviter que des excitations qui se retrouvent sur le qubit soient directement couplées à la ligne de transmission. Donc, c'est pour ça qu'on utilise un filtre ici. Je pense qu'à ce point-ci, c'est plutôt un détail. Donc, sur ce processeur-là, il y a un problème, c'est que vous pouvez penser à essayer de mettre des qubits en une dimension. Ça fonctionne bien, on peut en ajouter comme on veut. Mais si on veut aller dans une deuxième dimension, c'est difficile la façon que les qubits sont arrangés. Donc, on ne peut pas se limiter simplement à faire un processeur quantique qui est sur une seule chip. Éventuellement, ça ne fonctionnera pas parce qu'on ne peut pas mettre des qubits en deux dimensions. Et c'est là que j'en viens au processeur qui a fait beaucoup de bruit il y a maintenant un an et demi, je pense, qui est le processeur quantique Cyclamore qui a été développé par Google, qui est un processeur quantique à 53 qubits. Je veux parler de ce processeur-là parce qu'ils ont fait une démonstration très importante à l'aide de ce processeur-là. Ils ont démontré, ils ont pu réaliser un calcul qui est impossible à réaliser avec un ordinateur classique. Gabriel, juste pour une question de temps, on est à peu près à 45 minutes, puis dans 15 minutes, on va prendre des questions. Oui. OK. Donc, sur ce processeur-là, finalement, on a 53 qubits. Mais le processeur est formé de deux chips superconductrices. Les qubits sont sur la chip du haut et toutes les lignes de contrôle sont sur la chip du bas. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à intégrer en deux dimensions les qubits avec leurs lignes de contrôle. Et ce qu'ils ont montré dans cette expérience-là, finalement, je ne veux pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'ils ont mesuré. En fait, c'est une fonction qui donne un peu la proportion d'intrication qu'il y a sur leur processeur. Ce n'est pas une fonction qui est très utile dans la vie de tous les jours. Mais ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils peuvent calculer cette fonction-là en un temps qui est de l'ordre de 200 secondes sur leur processeur quantique. Et dépendamment du nombre d'opérations d'intrication sur le processeur, ça pourrait prendre de 2 heures à 10 000 ans pour faire ce même calcul-là sur un ordinateur classique. Et donc, c'est la démonstration qu'il est possible de réaliser un problème pas nécessairement utile, mais qui va être de façon beaucoup plus efficace sur un processeur quantique par rapport à un processeur classique. OK. Je vais maintenant passer aux défis scientifiques et technologiques pour atteindre l'avantage quantique utile. Donc, comment on fait pour avoir cet avantage quantique-là sur un problème qui va résoudre des vraies questions dans la vie de tous les jours ou pour les entreprises, etc. Donc, ici à droite, vous pouvez voir une figure qui a été utilisée par Google, qu'on a pris de leur blog, qui est super intéressante à mon avis et qui montre un peu le chemin à suivre pour arriver à des calculs utiles sur un ordinateur quantique. Donc, en fait, il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est que pour pouvoir avoir un ordinateur quantique utile, on va devoir implémenter de la correction d'erreurs. Donc, je vous ai dit précédemment que sur un transmon, on a de l'ordre de 0,1 % d'erreurs à chaque fois qu'on réalise une porte logique. Et bien, il y a des façons quand même qui existent de corriger ces erreurs-là et de faire en sorte que le processeur quantique est robuste contre ces erreurs. Mais ces façons de corriger les erreurs sont compliquées et demandent énormément d'infrastructures. Donc, par exemple, pour vraiment arriver à une correction d'erreurs qui est efficace, on devra encoder un bit quantique non pas dans un seul transmon, mais dans un ensemble de transmon qui vont nous permettre de détecter la présence d'erreurs et de les corriger. Et l'estimation qu'on a en ce moment en fonction du nombre, du taux d'erreur d'un transmon, c'est que ça va prendre entre 10 à la 3 et 10 à la 4 qubits pour l'implémentation d'un seul qubit logique, donc un seul qubit qui va être corrigé, pour lequel les erreurs seront corrigées. Et évidemment, ce nombre va diminuer, en fait, ce nombre va diminuer avec le taux d'erreur. Donc, il y a deux choses qu'on peut faire pour mettre plus de qubits qui vont être robustes pour avoir plus de qubits robustes dans un processeur quantique. La première chose qu'on peut faire, c'est tout simplement augmenter le nombre de qubits. Donc, plus on a de qubits, plus on a de qubits corrigés. Mais on doit aussi travailler à limiter le taux d'erreur dans le processeur. Donc, c'est ça que montre Google ici. C'est que lorsqu'on aura suffisamment de qubits sur un processeur qui auront une très bonne qualité, donc peu d'erreurs, on va arriver à un ordinateur quantique utile et complètement corrigé. Par contre, ça ne veut pas dire qu'en cours de route, il n'y aura pas des applications pour les systèmes actuels qui ont des erreurs. Et ça, il y a des gens qui travaillent très fort à développer des algorithmes qui pourraient fonctionner malgré les erreurs sur un ordinateur. Donc, pour atteindre la correction des erreurs, on doit s'attaquer à deux problèmes. D'abord, augmenter le nombre de qubits par processeur. Et là, il y a des défis assez importants auxquels on fait face. D'abord, tout simplement, la taille des qubits et des résonateurs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un résonateur, ça faisait 5 mm de long. Les qubits font de l'ordre de 300, peut-être 600, 500 microns. Et donc, il faut arriver à minimiser cette taille-là. Ensuite, plus on augmente le nombre de qubits, plus il y a de lignes de contrôle dans le CRIOSTAS, plus on va devoir avoir des CRIOSTAS qui vont être capables de refroidir les chips à des températures. Donc, on va avoir besoin de CRIOSTAS avec de très hautes puissances de refroidissement. Parce que chaque ligne de contrôle va être une source de chaleur pour notre processeur. Il y a aussi un nombre maximal de lignes coaxiales qu'on peut mettre dans un CRIOSTAS. Donc, c'est difficile de penser qu'on va être capable de mettre 1 million ou peut-être 2 millions de lignes coaxiales pour contrôler les qubits. Donc, il y aura certainement d'innovations à faire à ce niveau-là. Il y a l'aspect de la calibration des qubits qui est compliqué aussi. Donc, pour faire fonctionner un processeur quantique simplement à quelques qubits, c'est important que chaque qubit soit bien calibré, donc soit positionné à la bonne fréquence, qu'on ait le bon flux sur chacun des qubits. Et les méthodes de calibration, ça prend du temps et ça doit être fait presque à tous les jours. Donc, il y aura certainement un travail d'optimisation sur ces méthodes-là. Et finalement, il y a des défis au niveau de la fabrication. Donc, il faut être capable de faire le packaging, l'intégration en trois dimensions, des différents composants du processeur quantique. Donc, ça, ce sont toutes des questions sur lesquelles on doit travailler pour être capable d'augmenter le nombre de qubits par processeur. Mais aussi l'aspect de fabriquer de meilleurs qubits. Donc, si on arrive à améliorer la qualité de nos qubits, on va avoir besoin de moins de qubits total pour faire fonctionner un ordinateur quantique. Et là, il y a plusieurs aspects, axes de recherche qu'on peut suivre pour améliorer les qubits. Donc, par exemple, on peut penser à utiliser des meilleurs matériaux. Peut-être que le silicium, en ce moment, les qubits sont fabriqués d'aluminium sur le silicium de façon générale. Peut-être qu'il y a d'autres matériaux que le silicium, peut-être qu'il y a d'autres matériaux que l'aluminium qui seraient meilleurs et qui permettraient d'avoir des qubits avec moins d'erreurs. On doit aussi mieux comprendre les sources de bruit. qu'est-ce qui cause la décohérence, qu'est-ce qui cause les erreurs dans les qubits. Et il y a un axe de recherche qui est très intéressant à ce moment et qui va en fait au-delà du transmond. Est-ce qu'il y a d'autres circuits électriques dans lesquels on pourrait encoder les qubits qui seraient plus robustes, qui auraient des propriétés intrinsèques robustes contre les erreurs. Et donc, ici, je vous fais une liste qui n'est pas, définitivement pas exhaustive, des différents circuits qui sont envisagés en ce moment. Donc, le luxonium, les 4 qubits, les 0 pi qubits, et ainsi de suite. Je veux juste revenir sur l'aspect cryogénique, parce que je pense que c'est assez parlant de voir cette image-là. Donc ici, je vous montre le cryosta que IBM envisage utiliser pour un système à 1000 qubits, qui devraient être disponibles en 2023 selon leur prévision. Et vous voyez qu'il y a facilement plusieurs personnes qui peuvent rentrer dans ce cryosta-là. Et donc, ça, c'est la raison pour ça, c'est qu'on veut de la puissance de refroidissement, mais on va être aussi capable de faire passer toutes les lignes coaxiales dans notre cryosta. Donc, c'est assez difficile d'imaginer que cette technologie-là peut être… Mais en fait, on peut encore multiplier le nombre de qubits par 1000 en utilisant ce genre de technologie. Donc, il y a certainement place à l'innovation au niveau de la cryogénie, au niveau de la façon qu'on contrôle nos qubits, pour arriver à faire un système qui va finalement rentrer dans une pièce. Ici, encore une fois, c'est simplement un cryostat pour 1000 qubits. On ne parle pas d'un million de qubits. C'est probablement ce qui est nécessaire pour arriver à un ordinateur quantique pour lequel on a de la correction d'erreur. À cet effet-là, il y a plusieurs personnes qui ont des idées innovantes pour essayer de s'affranchir de ces limitations-là des cryostats. Comment on peut faire pour rajouter des qubits dans le système? Et ici, je vous présente à gauche. En fait, l'idée, c'est de distribuer des processeurs quantiques sur différents cryostats. Donc, ça, c'est des travaux qui ont été faits l'an dernier, qui ont montré qu'en fait, on pouvait avoir une connexion entre deux cryostats et échanger de l'information quantique entre des processeurs placés sur deux cryostats. On peut aussi penser à utiliser des connecteurs à haute densité pour remplacer les câbles coaxiaux. Ici, ce ne sont pas des connecteurs à haute densité que je vous montre, c'est les mêmes câbles coaxiaux que j'ai présentés précédemment. Et ces câbles-là prennent de la place. Donc, si on peut changer les connecteurs, déjà, on pourrait gagner de la place pour densifier le nombre de qubits qu'on peut mettre dans un cryostat. Et une autre avenue intéressante pour résoudre le problème de la taille des cryostats, c'est d'amener l'électronique finalement à basse température. Donc, au lieu d'insérer via des lignes coaxiales tous les signaux électroniques, on pourrait penser à faire une puce électronique qui va générer des contrôles pour les qubits, à même le cryostat, de façon à ce qu'on ait beaucoup moins de lignes à amener dans le cryostat. Je vais terminer, il me reste quelques minutes, je vais terminer par vous mentionner brièvement l'approche de l'Ainian System pour relever ces défis-là pour atteindre un ordinateur quantique utile. La compagnie a développé dans les dernières années une expertise dans plusieurs sphères qui sont reliées aux composants d'un ordinateur quantique. Donc, on a une équipe de cryogénie qui fabrique nos propres cryostats, ici même en Montréal. On a une équipe d'électronique qui fabrique tous les composants électroniques dont on a besoin pour contrôler les qubits. On a une équipe de nanofabrication qui est à Waterloo qui fabrique les processeurs quantiques. Et finalement, on a une équipe de design, expérimentation, équipe de physique qui va faire toute la caractérisation des processeurs quantiques. Et on est convaincu que ça prend de l'innovation dans chacun de ces aspects-là pour réaliser l'objectif d'un ordinateur quantique utile. Et c'est pour cette raison-là que la compagnie a investi beaucoup de temps à développer ces aspects-là de la technologie. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a toutes les équipes dans un même lieu. C'est parce qu'on pense que ça nous prend de l'innovation dans tous ces aspects-là pour relever le défi de rajouter des qubits et de rajouter des meilleurs qubits dans un ordinateur. Donc, on a deux directions de R&D en ce moment qu'on poursuit. D'abord, on travaille sur des machines de type NISC. Ici, NISC, c'est pour Noisy Intermediate Scale Quantum Computer. Un peu comme les machines sur lesquelles travaillent IBM et Google. Notre objectif pour fabriquer ces machines, NISC, de permettre aux utilisateurs de première erreur de se familiariser avec les technologies quantiques, de développer des algorithmes quantiques et vraiment de commencer à travailler avec ces machines-là. Un peu comme je l'ai expliqué au début de la présentation. On a aussi un axe de recherche un petit peu plus fondamental qui est de développer des qubits qui sont protégés topologiquement. Et pour ceux qui connaissent la topologie un petit peu, ça explique le nom de la compagnie Anion, qui est un terme qu'on voit apparaître dans le système topologique. Donc, en fait, une propriété topologique, c'est une propriété qui est robuste, une propriété physique qui est robuste, qui nous permettrait d'encoder des qubits qui seraient du moins partiellement insensibles au bruit de l'environnement, qui viendrait créer de la décohérence. Et là, je vais dire quelques mots, je vois que j'arrive au bout de mon temps. Donc, je vais dire quelques mots par rapport à un système topologique sur lequel on travaille. En fait, on ne travaille pas sur les fermions de Majorana. Mais pour les physiciens qui écoutent la présentation, c'est un système qui est probablement familier. Et c'est un système dans lequel il est prédit. Donc, en fait, le système que je présente ici, c'est un nanophile semi-conducteur à proximité d'un supraconducteur. Et ce système-là devrait pouvoir présenter des fermions de Majorana, qui sont des quasi-particules, qui sont dans un état topologique de ce nanophile. Et en fait, ce qui a été proposé il y a plusieurs années déjà, c'est d'encoder de façon robuste l'information à partir des fermions de Majorana. Et donc, en fait, la proposition théorique, c'est que les fermions de Majorana, ils seraient complètement insensibles au bruit de l'environnement. Donc, il y aurait des temps de vie, des temps de cohérence très, très élevés. Par contre, à ce jour, il n'y a aucun qubit qui a été démontré sur cette plateforme. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, dont Microsoft, qui s'intéressent à réaliser ce genre de qubit-là. Notre approche, nous, ce n'est pas de fabriquer des fermions de Majorana, mais c'est plutôt de s'inspirer du système physique pour faire l'ingénierie d'un circuit quantique qui se comporterait un peu comme un fermion de Majorana. Et donc, on a proposé ça il y a quelques… en fait, en 2020, je pense. Il existe une équivalence mathématique entre un nanophylle fermionique qui aurait des fermions de Majorana et une chaîne de qubits. Et ce qu'on cherche à faire, nous, un des axes de recherche qu'on poursuit, c'est d'implémenter une chaîne de qubits qui aurait des propriétés similaires au fermion de Majorana. Et en fait, le système est relativement simple conceptuellement. C'est qu'on a une chaîne de transmonds qui sont couplés par des jambes sonnes de Josephson. Et si on choisit bien les ratios d'énergie de Josephson entre les qubits et ceux des coupleurs, on peut se retrouver dans une phase topologique de cette chaîne-là, dans une phase spéciale où il y a de la protection contre le bruit externe, qui est définie ici par la ligne pointillée. Donc, en fait, ce que je vous montre à droite, c'est nos calculs pour le temps de vie d'un qubit encodé dans cette chaîne de qubits, donc un qubit logique encodé dans une chaîne de transmonds, en fonction du ratio des énergies de Josephson, du coupleur par rapport aux énergies de Josephson des qubits individuels. Et on voit que quand on arrive dans la phase topologique, on peut s'attendre à avoir des temps de vie qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de microsecondes, voire de la milliseconde, et donc on aurait une protection contre certains types de bruit dans ce genre de circuit-là. Je n'irai pas plus en détail dans ces aspects-là. Si vous avez des questions sur la physique de ce système-là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Ou peut-être dans la discussion suivant la présentation, ça va me faire plaisir d'y répondre. Ce que je vais dire pour terminer, c'est qu'on est actuellement en train de fabriquer ces systèmes-là et de démontrer expérimentalement que c'est possible d'utiliser ce genre de propriété pour encoder le qubit. Donc, pour conclure, ce que j'aimerais que vous reteniez de ma présentation, c'est qu'il est maintenant possible de réaliser des tâches sur un ordinateur quantique qui sont impossibles à réaliser avec un ordinateur classique. Ça, c'est ce qui a été démontré par Google en 2019. Mais par contre, pour résoudre des problèmes utiles avec un ordinateur quantique qu'on ne pourrait pas résoudre avec un ordinateur classique, on va avoir besoin d'une certaine forme de correction d'erreur. Et donc, d'augmenter de façon massive le nombre de qubits qu'on va mettre sur un processeur quantique, ou encore d'augmenter la qualité des qubits, c'est-à-dire leur temps de cohérence et leur temps de vie. Et donc, au cours des prochaines années, des idées innovantes seront nécessaires pour intégrer plus de qubits, pour augmenter leur qualité et pour répondre à des défis technologiques aussi dans tout ce qui a trait aux ordinateurs quantiques. Donc, l'électronique, la cryogénie, la fabrication et le contrôle des qubits. C'est-à-dire qu'il y a un profil qui pourrait être intéressant pour une compagnie qui fabrique des ordinateurs quantiques, n'hésitez pas à visiter notre site Web pour plus d'informations. On a des postes qui sont ouverts en ce moment. Donc, je vous remercie pour l'attention et je vais prendre avec plaisir les questions concernant la présentation. Merci beaucoup, Gabriel. On a aussi une petite banque de questions en attente qu'on va te soumettre. Je m'excuse un peu du bruit qui est ici. J'ai un voisin qui commence à faire creuser une piscine. Alors, j'ai de la machinerie lourde juste à l'autre côté de la fenêtre. Ça fait un petit peu de bruit. OK. Donc, oui, on a accumulé des questions. On avait une question de Michel qui demandait quelle est la pureté de l'aluminium utilisée? Est-ce qu'il faut des degrés de pureté particuliers? Je pense que je viens de... OK, je vais revenir à la pureté de l'aluminium. En fait, c'est une bonne question. Les firmes d'aluminium, je n'aurai pas de chiffres à donner. Les firmes d'aluminium doivent être très, très, très propres pour avoir des bons résultats, pour avoir des qubits qui sont cohérents. Par contre, l'état supraconducteur est relativement robuste. Donc, ce qui nous inquiète le plus, ce n'est pas nécessairement la pureté de l'aluminium, mais c'est la pureté ou les défauts qui pourraient se retrouver dans tous les interfaces entre le supraconducteur et les matériaux qui sont autour. Par exemple, si on a du silicium qui est de mauvaise qualité, sur lequel on fait la croissance d'aluminium, ça, ça peut être problématique parce que là, les transmonds vont se coupler à des impuretés dans le silicium et ça va réduire leur temps de cohérence. Donc, la pureté de l'aluminium, c'est important, mais je ne pense pas qu'il y a d'évidence... Je ne pense pas que ça a besoin d'être le matériau le plus propre qu'on peut avoir parce que la supraconductivité est relativement robuste. Une question qu'il y avait dans le chat de la part de Nathalie sur la mention sur votre site web de qubits topologiques. Mais ça, je crois que tu as pas mal couvert la question à la toute fin de ta présentation. Exact. Donc, oui, le qubit topologique, en fait, l'idée, c'est d'utiliser une phase topologique. Donc, quelque chose, un système qui aura des propriétés robustes, qui vont pas changer avec du bruit qui est local. Donc, si on a, par exemple, sur une chaîne de spin ou une chaîne de qubits, même si on a du bruit de charge, donc si on a des charges qui fluctuent à un endroit sur la chaîne, ça va pas changer la propriété topologique de cette chaîne-là. Et donc, cette chaîne de qubits, elle est protégée contre du bruit de charge. Donc, c'est ça l'idée d'un qubit topologique, c'est d'utiliser, de créer un système qui va avoir une protection intrinsèque contre certains types de doutes. Et là, on dit pas que ça va être une protection qui va être totale, mais on pense que ça peut aider d'avoir ce genre de phase-là dans notre, dans nos qubits. Et on a une question aussi de la part de Yves sur l'initialisation des qubits. Et donc, sa question, c'est est-ce qu'on s'attendrait pas, lorsqu'on fait l'initialisation, à se retrouver au centre de la sphère de bloc plutôt que de se retrouver à l'état zéro? En fait, ouais, finalement, les temps, on peut voir ça comme l'état 1 qui est, qui a une excitation, puis cette excitation-là va, 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 va quitter le système. Donc, en fait, après un certain temps, on se retrouve dans l'état fondamental du système, dans l'état où il n'y a pas d'excitation. Donc, effectivement, on va s'initialiser à l'état zéro. Si on était dans l'état 1, si on s'initialisait au centre de la sphère de bloc, ça voudrait dire qu'on a un mélange statistique de l'état zéro et de 1. Et en fait, ça, c'est un très mauvais état quantique pour travailler parce qu'on a juste un mélange statistique, ça fonctionnerait pas. Il faut vraiment essayer d'initialiser dans l'état zéro. Et ça, c'est effectivement ce qu'on fait lorsqu'on attend. OK. Donc, quand on attend à température très, très basse, comme tu as mentionné, on relaxe vers l'état d'énergie minimale, fait qu'on a l'état pur, l'état zéro à l'initialisation. C'est ça. Très bien. OK. Je pense que ça répond à la question. Il y avait une question de la part de Chris qui posait la question en anglais. si 50 mK est une température assez basse pour opérer l'ordinateur quantique ou si vous avez besoin d'aller encore plus bas? Je pense qu'idéalement, on va aller le plus bas possible. Quand la température diminue, tout est plus propre. Donc, idéalement, on va aller à la température la plus basse possible. Je crois que 50 mK, ce serait raisonnablement bon. Souvent, d'ailleurs, ce qui est mentionné dans la littérature, c'est que même si le réfrigérateur est à 10 mK, la température réelle de la chip va être autour de 50 mK. Mais c'est une température qui est raisonnable. Mais il ne faudrait pas aller beaucoup plus haut que ça. Parce que là, après ça, on aurait des problèmes d'initialisation. Peut-être que j'ai une question corollaire. Est-ce que si on va encore plus bas en température, est-ce qu'il y a certains inconvénients qui apparaissent? Est-ce qu'il y a certains temps qui vont rallonger des temps d'initialisation ou d'interaction? Le temps d'initialisation, en gros, est limité par T1. Donc, si on attend plusieurs fois T1, plusieurs fois le temps de vie du qubit, on va être capable d'initialiser. Si on arrive à un point où T1 devient très, très long, ça va être un problème d'initialiser le qubit. Il va falloir attendre très longtemps. Mais là, il y a des stratégies qu'on peut utiliser. On peut peut-être essayer de mettre en contact le qubit avec un réservoir thermique ou peut-être faire un filtre qui est ajustable, qui va nous permettre de sortir une excitation du qubit rapidement pour l'initialiser. Donc, il y aurait... Je pense que ce problème-là d'initialisation, c'est un beau problème à avoir. Si on a un problème d'initialisation, ça veut dire que T1 est très bon. Maintenant, si on va à plus basse température, je ne vois pas tant de problèmes à aller à plus basse température, à part que c'est vraiment difficile d'aller à plus basse température. En bas de 10 milliquelvins, je ne pense pas qu'il y a de technologie qui permette de faire ça. Très bien. Donc, on a une question de Frédéric sur les portes quantiques à plusieurs qubits. Donc, on a parlé de portes sur des paires de qubits. Est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'on peut exécuter ces portes-là dans un processeur qui a beaucoup de qubits? Est-ce qu'on peut effectuer ces portes-là sur n'importe quelle paire de qubits? Et puis, est-ce qu'il y a des contraintes géométriques qui apparaissent dans les processeurs à beaucoup de qubits? Oui, c'est une excellente question. Non, les portes logiques sont effectuées toujours sur des qubits qui sont les plus proches voisins, dans un processeur supraconducteur. Il y a d'autres systèmes comme les ions piégés, par exemple, où on peut faire des portes logiques de façon arbitraire entre deux qubits. Ça, c'est peut-être une force de ce système-là. Pour un système supraconducteur, ce n'est pas ce qu'on fait généralement. On fait vraiment des portes logiques entre… OK, il y aurait des moyens de le faire, mais pour les architectures que je vous ai présentées, c'est toujours entre les plus proches voisins. Maintenant, c'est suffisant de faire des portes logiques entre les plus proches voisins pour avoir un ordinateur quantique qui est universel. C'est une condition qui est suffisante, mais c'est toujours entre les plus proches voisins. OK, une autre question de Yves. Donc, dans les qubits supraconducteurs, il a déjà été évoqué que le rayonnement naturel, comme les rayons gamma, par exemple, qui viennent de l'espace, pour induire du bruit dans les qubits. Avez-vous une estimation à savoir si c'est une source significative de bruit et des sources de rayonnement naturel? Je me souviens, il y a une publication du groupe de Will Oliver qui est sortie, je pense, en 2020, peut-être même en 2021, très récemment, qui estimait ces chiffres-là. Je ne me souviens pas du nombre précis. Je pense qu'en ce moment, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est dominant. Mais il me semble que ça a été estimé dans la littérature, je pourrais retrouver cette publication-là, mais les chiffres précis m'échappent en ce moment. OK, pour l'instant, on pourrait dire qu'il y a encore assez de bruit d'autres sources qui fait que ce n'est pas la source dominante. Donc, ce qui semble être dominant pour les transmons, c'est le bruit de charge, le bruit diélectrique. Donc, tout ce qui est des impuretés qui vont créer des charges qui fluctuent dans l'environnement du champ électrique du transmons, ça va créer du bruit de charge. Et c'est ça qui domine la relaxation des transmons. Bien, on a une question très technique maintenant de Chris qui commence par un commentaire. C'est une très, très bonne présentation. Je pense que je n'essaierai pas de traduire la question, je vais juste la lire textuellement. Pas de problème. Est-ce que vous travaillez avec des matériaux comme les semi-metals intégrés avec les supra-conductors, je pense, pour obtenir les meilleures fermions? Je ne sais pas, la réponse est non. On travaille avec des matériaux supra-conductors standards. Donc, l'avance est non. Nous travaillons avec les super-conducting des matériaux. Nous n'avons pas aimé à mesurer les meilleures fermions. Nous voulons simplement les simuler. Je vais garder la question de Gilles pour la fin, qui est une belle question de fermeture. Je vais aller tout de suite à une autre question. Donc, aussi, merci pour la présentation. Quelle est la taille minimale de la chaîne de qubits que vous devez avoir pour observer la phase topologique? Minimalement, on devrait… Pour avoir des indications d'une phase topologique, minimalement, on devrait avoir trois qubits. Je pense que… C'est sûr que la transition de phase devient de plus en plus claire lorsqu'on ajoute des qubits. Donc, il y a comme des effets de bord dans la chaîne. Et à mesure qu'on ajoute des qubits, cette transition de phase-là devient de plus en plus claire. Mais je pense que la transition de phase est quand même assez claire à trois qubits. Mais c'est sur quatre, quatre, cinq, six, sept qubits, là, on verrait une transition de phase très, 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 très étroite en fonction des paramètres du système. Et comment est-ce que vous implémentez les portes à un ou multi qubits sur ces qubits topologiques? Ah bien là, c'est une très bonne question. Je ne vais pas rentrer dans les détails de… Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour des raisons de propriété intellectuelle. Mais je peux dire que c'est des questions auxquelles on réfléchit à tous les jours. Puis, ça fait partie des défis de n'importe quel nouveau qubit. Les défis sont de réaliser des portes logiques, donc de trouver une façon… Plus les qubits sont protégés, plus c'est difficile de les contrôler. Donc, ça, c'est des questions auxquelles on réfléchit à tous les jours. Est-ce que ce serait honnête de dire que ça peut être un avantage technologique que vous avez à Anya, spécifiquement de cette plateforme de qubits topologiques, qui sont d'ingénierie de qubits topologiques? Est-ce que c'est une approche où vous pensez qu'il pourrait y avoir un avantage par rapport aux autres grands qui travaillent sur les processus quantiques? Oui, bien, c'est effectivement ce qui nous… C'est la façon qu'on tente de se différencier des autres grands, en fait. C'est d'arriver avec des meilleurs qubits qui demanderaient moins d'infrastructures, qui ne demanderaient pas un million de qubits nécessairement pour faire fonctionner un ordinateur utile. Donc, effectivement, on cherche à aller chercher un avantage de cette façon-là. Maintenant, il reste à démontrer que cet avantage-là est réel et que ça fonctionne bien. Mais ça, on est au travail là-dessus. Et puis, là, je vais y aller avec la question de Gilles Brassard. Donc, si vous pouvez en dire plus sur votre carnet de vente, quand est-ce que la première livraison est prévue ? Malheureusement… En général, comment ça va du point de vue à faire ? OK. Comment ça va du point de vue à faire ? Je pense qu'il y a de l'intérêt. Je pense qu'il y a de l'intérêt par plusieurs joies. Maintenant, je ne peux pas… Pour des raisons encore de confidentialité, je ne préciserai pas aucune date, aucun contrat. Ce sera annoncé en transitive. Malheureusement… OK. On a au moins vu passer l'annonce publique avec DRDC. Exact. Donc, ça, ça en est un. Exact. On sait que c'est une vente. OK. Et bien, on vous souhaite certainement beaucoup de succès. Et puis… On espère que ce soit le premier de nombreuses ventes. La première de nombreuses ventes. Très, très bien. Il y avait d'autres… Ah bien, c'est ça peut-être… Il y avait un petit commentaire aussi qui est apparu un petit peu plus tôt. D'abord, de Gordon Arling, de CMC Microsystems, qui dit qu'il y a de l'assistance qui est offerte aussi du niveau algorithmique. Donc… OK. Vu le temps, je pense qu'on va laisser un petit peu de chance à tout le monde de discuter. On t'invite. Donc, Gabriel a resté encore un peu parmi nous sur les tables de discussion. Et puis, ceux qui veulent poser des questions supplémentaires, donc, pourront trouver sur la plateforme Rémo, la table, discuter avec notre conférencier ou les autres personnes. Et sur ça, je vous remercie tout le monde, Gabriel, pour la présentation. Merci à vous. Tout le monde pour avoir assisté à cet événement-ci. à la prochaine ! Merci à tous. Sous-titrage ST' 501